Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la chaîne et du groupe TF1 et c'est parti ! Tout d'abord, commençons en 1975 où l'ORTF explose et toutes les trois chaînes deviennent en couleurs. Officiellement, ça y est, c'est fini le noir et blanc. Tout d'abord, on commence avec TF1, Antenne 2 et FR3, à l'époque, voilà, en 1975. Et là, nous allons nous intéresser à TF1. Tout d'abord, TF1 était public et avait comme but d'être la première chaîne en termes d'audience et qui, en 1979, tu le sais peut-être pas, mais s'est fait dépasser par Antenne 2 en termes d'audience. Ensuite, ouais, ben en fait, voilà, qui en 1985, toi tu le sais, a redevancé Antenne 2. Mais cette fois-ci, sur TF1, elle avait pour but d'être une grande chaîne généraliste pour toute la femme. Mais tout d'abord, en 1987, ça y est, c'est la privatisation de TF1. Et puis après, lors de cette privatisation, en 1987, c'était l'année où Canal+, Arte et M6 avaient été créés, quatre chaînes privées, mais Antenne 2 et FR3, sont restées publiques et deviendront France 2 et France 3 en 1992. Mais ça, c'est une autre histoire. On revient à nos moutons. TF1 a été vendu à l'entreprise Bouygues Télécom. Et à l'époque, ce n'était pas Martin Bouygues, mais Francis Bouygues qui avait nommé Patrick Lelay et Étienne Moujotte à la tête de la grande chaîne TF1. Ensuite, ouais, ben en fait, voilà, en 1990, ça y est, c'est officiel, TF1 adopte un tout nouvel habillage aux trois couleurs françaises, bleu, blanc et rouge, avec comme police d'écriture la Jill Sense. Et puis après, elle avait aussi comme police d'écriture la Futura. Peut-être un très bon choix qui avait été repris par Canal+, ben en fait, voilà, qui est peut-être un très bon choix, tu sais, pour la télévision française. Mais on revient à nos moutons. Tout d'abord, ça y est, c'était la privatisation et notamment les départs de Jean-Claude Bourré et de Yves Mourosy, qui avaient causé problème à la ligne éditoriale pour l'embauchement de Patrick Poivre d'Arvore et de Jean-Pierre Pernaut pour le remplacement au final, pour voilà, en fait, mettre la fin de la grève. Et là, les années passent, pépouze, tranquille, et pif, paf, pouf, ça y est. C'était en 2008 ou 7, bref, fin 2007, début 2008, où un nouveau président pour le groupe TF1 apparaît, non Spaolini. Non mais vraiment, en fait, lui, il avait donné un bon coup de pied dans la fourmilière, tout en respectant et en gardant les traditions de la chaîne. Et là, en 2005, la TNT arrive, mais en 94, juste avant, 1994, ils avaient créé des chaînes payantes telles que Tfoo TV et LCI qui existaient très sur le câble et le satellite, puis la DSL en 2002. Ensuite, ouais, ben, en fait, voilà, en 2005, ils avaient racheté NT1 et TMC pour en faire des chaînes secondaires. Et là, en 2012, sur la TNT, 7 ans après la création de la TNT, très bien, qu'est-ce qu'ils ont créé ? Un truc nommé HD1. Ben, ensuite, ben, en fait, voilà, 2016, l'arrivée de Gilles Pellisson et ça y est, tout a changé. Fin ! Abonne-toi ! Ben ! Ben !